Mathieu Kerikou pour nous aujourd'hui, nous le comparons au président Fouboï, au président Senghor, Leopold Seda Senghor, au grand africain Kouman, ou à Moukouman du Ghana, à Julius Nerere de la Tanzanie, à Kenneth Kaunda du Kenya. Donc il est à l'image de ce grand chef d'état africain. Alors pour vous, le fait de rebaptiser le stade de la mété, stade Mathieu Kerikou, est juste ? C'est juste parce que c'est le président Mathieu Kerikou, c'est lui qui a négocié avec les Chinois pour qu'on construise ce stade-là. Donc au fait, si on porte son nom, c'est légitime. Eh bien, ce que je peux vous dire de manière lapidaire sur les générales, c'est d'abord qu'il est réellement un grand univers. Un grand univers parce que les grands univers se distinguent d'abord en gouvernant par l'exemple. Ils gouvernent en donnant l'exemple. L'exemple d'équité, exemple de justice, exemple de compétence. Il était un fédérateur des compétences. Le général n'avait pas de distinction à faire lorsqu'il s'agit de l'intérêt national et les nominations étaient faites en conséquence. L'autre trait de caractère du général qu'il faut retenir, c'est qu'il a fait prouver d'un courage politique extraordinaire. La décision prise par le gouvernement, par le président Yehi, de baptiser ce superbe stade, stade Mathieu Kerikou, disant que c'était juste de recouvrir des choses. En effet, qui l'a construit ? C'est précisément Mathieu Kerikou qui a construit ce stade. Grâce à l'excellence de notre coopération avec la Chine, sous son mandat, sous ses différents mandats, et donc la décision était une décision tout à fait judicieuse. Je suis très content car Mathieu Kerikou est un grand homme qui a beaucoup fait pour le Bénin, qui s'est laissé cet homme aussi pauvre, donc on doit l'honorer. Et je suis très fier parce que l'État bénois a dit que le stade d'amitié serait le stade Mathieu Kerikou. Le stade, comme on le voit aujourd'hui, ça ne peut jamais quitter ici. C'est ainsi que le nom du général Mathieu Kerikou ne va jamais quitter dans ce pays et c'est une grande histoire pour le Bénin.